Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, voilà, sincèrement. Aujourd'hui, dans cette série de podcasts sur la vie d'artiste, je voudrais vous parler, je ne sais pas encore comment je vais réussir à en parler, j'espère que je vais bien réussir à en parler, je voudrais vous parler des expos collectives, au sujet pas simple. Alors j'hésite, j'hésite parce que d'abord, vous savez très bien, je ne prépare pas vraiment réellement mes podcasts, je les fais mûrir, les idées viennent et puis je les mets dans un coin, je les liste et puis voilà, mais elles ne sont pas scénarisées, ces épisodes ne sont pas scénarisées, parce que, pourquoi ? D'abord parce que je n'ai peut-être pas ni le temps ni l'envie et puis parce que plus moi personnellement, plus je prépare et plus je suis nul, plus je suis mauvais, donc ça ne veut pas dire que je suis excellent quand je ne prépare pas, mais que la qualité ou l'implication, l'énergie, la force de ce que je présente décroît avec le temps de préparation. Bon, bref, donc j'ai envie de vous parler des expos collectives, mais je ne sais pas comment faire. Je voudrais partager les difficultés d'une expo collective, je rigole parce que je n'ai pas envie de vous dégoûter de ça, bien sûr, mais en fait, ce n'est pas simple de partager une expo collective. En règle générale, dans un parcours artistique, ça commence, voilà, ça fait partie du début, enfin du début. Quand on peint, quand on peint depuis un moment et quand on a envie d'exposer, on peut démarrer de plusieurs manières, et je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, on peut démarrer et c'est super bien par le fait de montrer son travail d'abord à ses proches, sa famille, ses amis, et puis voilà, en restant dans son univers propre, et puis quand on a un petit retour sympa, etc., on trouve un lieu, mais un lieu pareil, propice. Une copine qui a un petit magasin de freins, il y a un copain qui a un bar, un resto où on va régulièrement, on peut exposer, et ça c'est déjà quelque chose, mais c'est une expo individuelle, et ça j'en reparlerai plus tard. Moi je voudrais vous parler des expos collectives, de tous ceux qui sont dans des clubs, dans les ateliers, ou dans des groupements artistiques, et qui organisent des expos collectifs. Alors, mon expérience là-dessus, j'en ai fait pas mal, pas énormément, mais pas mal, voilà, c'est plusieurs poignées de main, quoi. C'est pas assez simple. C'est pas simple, mais mon expérience, elle est particulière, parce que je n'ai jamais fait partie d'un atelier collectif, vous savez, d'un groupement, d'une association de peintres, qui se réunit régulièrement, qui peint toute l'année, et qui, à la fin de l'année, ou au printemps, fait une exposition de tous ses travaux. Et là, les gens se connaissent à fond, quoi. Voilà, tu sais, tu sais avec qui t'as le fit, avec qui ça passe moins bien, tu sais. Plein de choses, on se connaît par cœur, et quand on voit ce que les autres exposent, il n'y a pas de surprise. Et ce que nous, on expose, ne surprend non plus personne. Donc ça, je ne l'ai pas vécu, et c'est peut-être un manque, d'ailleurs, c'est peut-être une frustration, peut-être que ça m'aurait plu, d'ailleurs, de me réunir régulièrement avec des gens pour peindre, et puis pour exposer. Bref, dans tous les cas, peu importe, ça, je ne l'ai pas vécu. Donc, c'est pas ce genre d'expo-là qui compte. C'est des expos où j'ai été soit invité, soit je me suis inscrit moi-même, on se retrouve à des expos avec plusieurs artistes. Ça s'appelle des salons artistiques. Je fais des salons à Paris, j'en ai fait en région, du Nord. Pardon, excusez-moi. J'en ai fait plusieurs. Je ne vais pas faire la liste des circonstances qui m'ont amené à exposer avec d'autres artistes, mais c'est avait plusieurs fois. Alors moi, ça me stresse totalement. Je ne sais pas si ça me stresse plus qu'une expo individuelle. J'en ai fait et je vous raconterai plus tard. Mais les expos collectives me stressent. D'abord, je ne suis pas à l'aise quand j'arrive avec mes œuvres. C'est peut-être une prise de tête, mais j'ai toujours tendance à un peu les cacher quand je les déballe, les poser, les mettre de côté, etc. Mais encore une fois, c'est peut-être lié à mon expérience particulière où je suis plutôt invité, ou invité au dernier moment, ou invité d'honneur, ou invité, invité comme ça, ou moi qui participais. Bref. Et quand vous participez d'ailleurs à un salon professionnel, c'est pareil. À le moment où tout le monde déballe, débarque, j'ai un peu l'impression qu'on se regarde un peu tout son chien de faïence. Chacun s'occupe d'abord de soi, c'est normal. D'abord, les artistes sont plutôt introvertis. Non, pas introvertis. Égocentrés, voilà. Plutôt égocentrés. Donc on s'occupe chacun de soi. On vérifie les toiles. On les pose. On dispose. On cherche. On optimise. Il y a plein, plein de trucs à faire. Et là, moi j'aime bien, dans ces cas-là, chercher, guetter un regard un peu amical. Un sourire, une vie de faussette, un truc quoi. Une espèce d'encouragement. Parce que quand on expose, c'est quand même une mise à nu. C'est quand même pas simple. Et dans ces expos colletives, j'ai rarement senti ça. Dans cette période-là, en fait, j'aime pas. J'aime pas arriver avec tout le monde, sortir... On a l'impression de sortir ça avec Kaamelott, vous savez. D'être un peu des marchands, forains. Et puis on sort ce truc pour les voir. Bon. Je suis pas très fan de ça. Ça me plaît pas beaucoup. Je suis pas... Quand on rencontre des visages un peu connus, ça va. Mais aussi, on est un peu mal à l'aise. Est-ce qu'il faut tout de suite aller voir ce qu'a fait l'autre ? Est-ce que... Voilà. Bon, bref. C'est plein d'ambiguïtés. Il y a à la fois le... Comment ? La certitude. Enfin, voilà. Le fait qu'on sait qu'il va y avoir derrière de l'exaltation. Et puis il y a plein de bons moments. Et puis, c'est cette phase où on s'installe. Bon, bref. C'est une phase où on est un peu égocentré. On s'installe. J'ai tendance à bâcler, moi, un peu tout ça. A pas peaufiner. Donc, à finir assez rapidement, souvent, l'installation. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va voir les autres ? Est-ce qu'on fait un tour ? C'est super compliqué d'apprécier. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. J'adore. J'adore regarder le travail artistique des autres. Vraiment. Je vous jure. Vraiment. J'adore. Je continue à acheter. J'adore ça. Mais au moment, quand on est dans une phase d'exposition, c'est pas pareil. Moi, il y a tous mes chakras qui se referment. Il n'y a plus du tout de... Plus d'envie de partage. Mais c'est pas du tout. C'est pas du tout une compétition. Vraiment pas. Mais c'est juste le stress, quoi. Le trac, voilà. C'est ça, le trac. Qui fait voir les choses différemment. Bon, bref. C'est pas des bons moments, quoi. Quand l'expo est prête, quand votre stand, par exemple, est prêt, bon, voilà, il est prêt. Et puis quoi ? Est-ce qu'il est plus prêt qu'à côté, moins ? Est-ce qu'il est plus beau, moins beau ? Mais vraiment, enfin, ne croyez pas que c'est... Je vais plus plaire ou moins plaire ou moins vendre. C'est pas le sujet. C'est... Est-ce que je suis à la hauteur du truc ? Est-ce que je suis pas un vilain petit canard ? Est-ce que... Bon, voilà. Donc, j'aime pas ça. Cette période-là, je l'aime pas. Après, il y a les vernissages, et ça, c'est toujours bien. Parce que le vernissage, c'est... On est chez les bisounours pendant le vernissage. Il y a les discours, il y a les VIP qui font le tour, il y a tout le monde qui fait le tour, on boit une coupe, tout ça, c'est vraiment... C'est trop chouette, c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis après, dans les expos collectives, il y a le reste, la suite. Ça dépend des modalités, mais très souvent, on doit rester là. Sur un siège, dans son stand, à... Ben voilà, à veiller à ce que tout se passe bien, à surveiller, à discuter, à accueillir les gens et tout. Et la particularité dans une expo collective par rapport à une expo individuelle, une monographie, c'est que dans une expo collective, très souvent, vous êtes votre propre promoteur. On est son propre ambassadeur. Alors, chacun, voilà, réagit, discute avec les gens qui posent des questions, qui font des remarques, qui s'intéressent ou pas. C'est pas facile. Moi, je vous dirais que c'est pas facile. J'aime bien... Il y a plein de moments de complicité qui s'installent au fur et à mesure de ces expos. Parce qu'avec les voisins, on tisse des liens. Ceux qu'on regardait de côté au début en disant, oh là là, il va me juger, il va faire ci, il va faire ça et tout ça. Au fur et à mesure, on se rend compte que, voilà, c'est des belles personnes aussi qui sont à côté. Et donc, on tisse souvent des liens, des liens d'amitié temporaire, là, pendant le temps du salon, avec les voisins. Ça se passe bien. Et d'ailleurs, on partage, souvent, on partage les moments un peu difficiles. Les remarques qu'on s'est pris dans la figure des visiteurs, des touristes, entre guillemets, et tout ça. Mais c'est pas facile. Donc, ça crée quand même du lien à côté. Pas au début. Au début, moi, je suis stressé. Je le dis parce que je pense que je ne suis pas le seul, vu l'ambiance générale. Mais, voilà, je ne l'ai jamais entendu, donc je ne pense pas que j'ai envie de le partager. Et puis, après, il y a l'expo. Je reviendrai dessus, la période de l'expo. Et puis, après, le démontage. Alors, le démontage, ça va. Alors, tout le monde est parti. L'important, c'est de démonter vite, de partir vite. Donc, on se fait juste des souris entendus. Chacun démonte. Chacun pour sa peau, quoi. On revient un petit peu. Chacun pour soi, on sort de cet univers qui a été réservé pendant, en règle générale, un week-end. C'est souvent un week-end. Et donc, on sort de ça. On démonte, on revient, on file, on se fait un bisou. À la prochaine, super. T'as ennu, machin, super content. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est un bon moment. Et puis, c'est un peu comme à la fin d'un concert. On fait la queue pour sortir. On fait la queue pour ci, la queue pour ça. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du truc. Et puis, on est bien, 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 bien crevé. Mais lassé. C'est un peu écœuré d'avoir parlé ou d'avoir participé à ça pendant le week-end. Moi, ça me fait un peu ça. Il y a un peu trop plein. Mais après, c'est fini. C'est ouf. Voilà. On peut passer à autre chose. Alors, ce n'est pas chronologique, mon histoire. Parce que je voudrais faire un focus après sur l'expo collective, toute la période au milieu. Celle où on fait, entre guillemets, permanence. Et ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que, souvent, dans des expos comme ça, dans des salons, les gens qui viennent sont des fois des amateurs, c'est-à-dire des gens qui aiment l'art. Après, il y a des experts, entre guillemets, c'est des amateurs, mais qui s'y connaissent, vous voyez, un peu plus, qui ont plus l'habitude d'écumer les salons. Et puis, après, il y a des gens aussi qui se promènent, qui passent par là et qui en profitent pour se promener. Souvent, les salons sont gratuits. Donc, c'est une manière de se promener, de sortir en famille après un déjeuner. Là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que quand on... Enfin, il faut avoir une sacrée dose de... Pas de tolérance, mais de Jedi, là, vous savez. Il faut avoir un sacrément philosophe. Parce qu'en fait, il n'y a pas de filtre. Les gens disent ce qu'ils pensent, naturellement. Quelqu'un qui n'a jamais peint, qui n'a jamais donné de soi-même pour réaliser une œuvre, je pense qu'il est loin d'imaginer la part de nous qu'il y a dans une œuvre d'art. Quel que soit le résultat, soit une croûte ou pas, que ce soit une œuvre, l'œuvre du siècle ou pas, que ce soit beau ou pas beau, mainstream, figuratif, abstrait, on s'en fout. Il y a toujours un morceau de nous. Et en fait, quand on entend des gens juste à côté, qui ne savent même pas que vous êtes vous, l'artiste, dire des choses sur votre œuvre, sur ce morceau de vous qui est à côté de vous, ben, ce n'est pas toujours facile, voilà. Parce que ce n'est pas juste simplement des commentaires sur l'œuvre, c'est aussi des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Des mélanges entre des tranches de vie, des choses que ça peut inspirer aux visiteurs. Voilà. Donc je ne vais pas faire le floridège de tout ce que j'ai pu entendre dans mes différentes expos, mais ce n'est pas simple. D'ailleurs, j'ai décidé, il y a un moment, de ne plus participer à l'expo collective pour ça. De perdre, malheureusement, de perdre la spontanéité qu'il peut y avoir là-dedans et les échanges. Et puis d'abord avec les artistes, il y a des grands moments. D'ailleurs, ce week-end, demain, j'ai une super expo qu'il y a dans le Nord avec une organisatrice, Babette, qui fait des choses formidables, avec plein, plein d'artistes. J'y vais en tant qu'invité, quoi, manger avec des artistes amis. Mais en tant qu'exposant, ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est vraiment pas facile. Mais peut-être que ce n'est pas facile quand on est juste un écorché et que beaucoup d'autres artistes supportent un peu mieux ça. Voilà. Mais par contre, le grand intérêt de ce genre de manifestation, c'est qu'on rencontre plein de gens. Et on se prend plein, 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 plein de commentaires. positifs, négatifs, plein, plein, plein de choses qui, immanquablement, nous inspirent, enfin nous inspirent, nous influencent. Mais ça ne veut pas dire nous influencent parce qu'on nous dit qu'il faut peindre en bleu, alors après, on va se mettre à peindre en bleu. Mais c'est des choses qui, oui, qui nous alimentent, quoi. J'ai été marqué par une bonne série de remarques, non pas blessantes, mais qui sont marquantes. Mais après, il y a plein, plein de gens, un petit peu comme, vous savez, quand on publie des vidéos ou des podcasts, quoi. Plein de gens qui vous suivent, qui vous encouragent, etc. Et les voir en face et tout ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. Dans tous les cas, ces expos collectives, elles réunissent des artistes de tout poil, de tout bord, donc des visiteurs et des publics de tout poil et de tout bord. Et c'est quelque chose qu'il faut être prêt à vivre, quoi, ou qu'il faut apprendre à vivre. Il faut sortir de son côté, justement, égocentré, parce que les gens ne viennent pas vous voir, vous. Ils viennent voir une exposition collective. C'est très, très, très enrichissant. Et c'est une belle expérience à vivre artistiquement et humainement parlant. J'espère que j'ai bien terminé positivement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu négatif. Mais c'est quand même des très, très belles expériences. J'aimerais bien que vous partagiez ça. Non, pas mon podcast, mais que vous puissiez, en dessous, là, faire des commentaires pour ceux qui participent à des expos collectives et me dire ce que vous en pensez. Voilà. Parce que, justement, justement, ce podcast, c'est pour moi l'occasion de... Alors, je sais qu'avec les artistes avec qui je partage des expos collectives, ils partagent ce genre de sentiments, mais vous autres, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? J'attends tout ça avec grande impatience. Je vous dis à très, très bientôt, et je vous remercie de m'avoir écouté. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada